Ils ont un prédateur qui est le requin. Dans certains reportages, on voit qu'ils se mettent à plusieurs pour se défendre contre le requin. Le requin a un très grand foie qui fait, je crois, un tiers de son corps, ou un quart de son corps, donc c'est vraiment un gros foie, et ils tapent tous avec le rostre jusqu'à lui faire éclater le foie. Mais s'il y en a un qui est tout seul, il ne dit pas ça. Il y a des requins, alors ça ce sont des poissons, donc il y a pas mal d'espèces de requins. Ça va de la roussette, qui est un requin, donc un petit requin. Il y a le requin renard, il y a le requin pèlerin, qui est un animal assez gros, mais du fait que ce sont des poissons, ils vivent sous l'eau, donc on n'est pas trop confronté à eux. C'est quelquefois des pêcheurs en remontent de plusieurs centaines de mètres de profondeur dans leur filet, mais sinon on ne les voit pas tranquillement passer à la surface. Alors il faut savoir que sur toutes les espèces de requins qu'il y a, il y en a plusieurs centaines, il doit y en avoir maximum une dizaine qui sont dangereux, bien sûr c'est toujours de cela qu'on parle. Et on a la chance d'avoir essentiellement des pas dangereux. Il y a quelques dangereux, mais toujours sur plusieurs centaines de mètres de profondeur, donc on est assez tranquille. Tant qu'ils ont à manger sous l'eau, il n'y a aucune raison qu'ils remontent. Et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo, et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo. Merci.